Mesdames, Messieurs, peuples congolais, comment le dictateur de l'Élysation Guesso a-t-il rendu le peuple congolais indigne et juste à combien de temps encore ? Mesdames, Messieurs, peuples congolais, être citoyen c'est être informé et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Être citoyen c'est agir en permanence et pourquoi ? Parce que seule la lutte libère, Mesdames, Messieurs, peuples congolais. Pourquoi l'indignité des congolais est-elle totale pendant la dictature de l'Élysation Guesso ? 1. Quels sont les critères d'indignité d'un peuple ? 2. Quelle est la proportion des Congolais indignes face à la dictature de l'Élysation Guesso ? 3. Pourquoi l'indignité des Congolais est-elle totale pendant la dictature de l'Élysation Guesso ? Et après lui, combien d'autres victimes ? Mesdames, Messieurs, peuples congolais, 4. Quels sont les critères d'indignité d'un peuple ? Pour être traité ou jugé de peuple indigne, il faut remplir 5 critères suivants. 1. Être privé de ses droits fondamentaux, sans pouvoir contester ni d'agir collectivement. 2. Être privé de ses libertés fondamentaux, sans pouvoir contester ni d'agir collectivement. 3. Abandonner ou tout renoncer à ses droits et devoirs de peuple. 4. Accepter l'inacceptable, l'insupportable, l'intolérable, l'injustice, l'oppression et la barbarie imposée par toute autorité ou pouvoir juger injuste, illégale et illégitime, sans pouvoir le contester ou d'agir collectivement. 5. Cinquième et dernier critère d'indignité d'un peuple. 6. Se soumettent collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à la honte, au déshonneur et à la dignité. 7. Mesdames et messieurs, peuple congolais. 8. Historiquement, la liberté et la dignité d'un peuple, ça se mérite. 9. Il arrive une situation d'indignité ou d'oppression et voire de barbarie. 10. Les peuples libres et dignes se sont toujours indignés, puis se sont suturés et organisés leurs luttes. 11. Ils ont enfin agi collectivement pour mettre hors d'état de nuit l'injustice ou l'oppression et voire la barbarie. 11. La liberté et la dignité des peuples libres et dignes, comme on voit partout en Asie, en Europe, en Occident ou dans le monde arabe, 12. Sont ancrées dans l'air ADN, c'est-à-dire c'est dans le sang, puis transmises de manière intergénérationnelle, c'est-à-dire dans la tête, 12. Et enfin, par effet d'entraînement et de conditionnement, et voire de responsabilité collectée. 12. À l'inverse de ces peuples libres et dignes, et au regard de la situation sociopolitique, socio-économique et humanitaire congolaise injuste, insupportable et intolérable, on peut tout à fait l'avouer que le peuple congolaire est un peuple indigne, 13. Et voire opprimé et ou esclave à la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. 14. En effet, les Congolais ont tout renoncé à l'air droit et devoir de peuple. 15. Par conséquent, ce peuple est devenu mûr pour la dignité imposée à lui par le sous-tétant néguillé Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça se serait depuis 2015. Quoique, mesdames et messieurs, peuple congolais, quelle est la proportion des Congolais indignes face à la dictature de Denis Sassou Nguesso ? 15. Vous savez que le quotient d'indignité d'un peuple se mesure par le plus indigne de ses concitoyens, qui est à la tête de ce peuple. 16. Comme on le dit souvent que le poisson pourrit toujours par la tête. 16. Alors, qui est à la tête du peuple congolais ? 16. C'est tout simplement ou tout justement l'indigne Denis Sassou Nguesso. 17. Or, celui-ci est né avant ou bien avant, il est né bien avant, Denis Sassou Nguesso est né bien avant. 18. Les barrières de la raison, de la conscience, de la honte, du déshonneur et enfin de la dignité humaine. 19. Sinon, ça se serait. 19. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso a naturellement entraîné et conditionné d'ailleurs le peuple congolais à la dignité collective. 20. C'est comme une épidémie. 20. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, alors quelles sont les proportions des Congolais entraînés et conditionnés à la dignité face à la dictature de Denis Sassou Nguesso ? 21. La proportion d'indignes congolais face à la dictature de Denis Sassou Nguesso est en fonction des catégories socio-professionnelles. 21. Par exemple, les militaires congolais sont à 90% devenus indignes. 22. En 2016, 90% d'entre eux avaient voté le général Jean-Marie Michel Moukoko. 23. Mais ces mêmes armées sont incapables de prendre leurs responsabilités et défendre déjà la tenue, les institutions militaires et compagnie. Rien du tout. Que dalle ! 24. Et pire encore, ils sont tous soumis aux critères d'indignité précité, allant jusqu'à ne plus respecter les fondamentaux d'une défense nationale ou des armées d'une nation. 25. Par exemple, un, protéger les territoires. Vous avez vu l'incursion de l'armée angolaise en 2013, qui sont venus humilier nos armées, sans qu'il y ait explication. 26. Akimongo, en 2013. 26. Deux, protéger les institutions, quelles que soient les régions politiques. 26. Vous avez vu en 2015 le referendum anticorptionnel. Ils n'ont pas accompagné le peuple ni agi. Bien au contraire. 26. En 2016, hold-up électorale. Ils n'ont pas agi. Les institutions bafouées. Et enfin, protéger et défendre le peuple. 26. Face à l'injustice et à l'oppression, n'oublions pas la barbarie. Et là, sur ce point, en 2016, la guerre du pauvre, c'était un cas de code. 27. Par conséquent, cette armée est devenue collectivement à 90% des indignes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. 28. La proportion d'indignes congolais face à la dictature d'Ini Sassou Nguesso est en fonction des catégories sociaux professionnelles. 28. Prenons l'exemple des politiciens, de la classe politique et des opposants politiques. Sur ce point, ils sont à 99% des indignes. À 99% des politiciens, classe politique et opposants sont à 99% des indignes. Au regard de ce qui s'est passé en Afrique et dans le monde au cours de ces 5 dernières années. Au Burkina Faso en 2014. En Corée du Sud entre 2016 et 2017. En Algérie, 2019. Au Soudan, 2019. Et en Corée du Guinée qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme exemple ? Ce qui se passe au Bolivie, au Chili, partout. Au Liban. En Irak, partout. À Hong Kong. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La proportion des dignes congolais face à la dictature de l'Ini Sassou Nguesso est en fonction des catégories socioprofessionnelles. Bien sûr. Prenons l'exemple des fonctionnaires, des retraités et des étudiants. Ils sont désormais à 95% fichés comme indignes. Au regard des critères d'indignité précités. C'est inacceptable de laisser un dictateur sans pouvoir d'achat pendant 6 mois d'arrêter des salaires jusqu'à 2 ans. Comme on voit les étudiants. 2 ans pour les retraités, pareil, des fonctionnaires au compte-goût. Et puis encore, les fonctionnaires font du travail obligatoire. C'est-à-dire gratos. Ils vont travailler pour rien. Et aujourd'hui, ils sont payés par la fausse monnaie. 2 tiers des fonctionnaires congolais, leurs salaires, c'est payé avec la fausse monnaie. Même la Banque des Etats d'Afrique centrale est en train de enquêter. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque le système marche, ça s'assume sur BAC, France Afrique et tout ça. Bon, on laisse passer. Donc, tous les systèmes travaillent avec la fausse monnaie. Vous pouvez accepter ça ? C'est une économie clandestine. Mesdames et messieurs, oui, parce que ça a l'air à ma Yuya. Mesdames et messieurs, n'oublions pas les conditions de vie indignes. Qu'aucun peuple libre et digne au monde ne peut les supporter. Mais ils supportent. Regardez le problème de l'eau potable. Un salaire empoisonné. Regardez, il n'y a plus d'hôpitaux. Le CHU, le plus grand centre hospitalier universitaire du Congo. L'unique. Vous allez là-bas, il y a des rats, des cafards, des moustiques, etc. Ils rentrent là-bas, c'est du jamais vu. Si bien qu'il faut que les médecins font leurs droits de retraite. On ferme ce CHU, c'est un mouroir. On ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. Les soins, la santé, c'est la vie. On vous prive de l'eau potable pour mettre l'eau insalubre et empoisonné par les cacas, pipi de la famille des Sassou-Guesso. Et on vous a envoyé plusieurs rapports, des lettres de rappel et tout. Rien du tout. Ça ne bouge pas. Les soins, pareil. L'alimentation, pareil. Et maintenant, on vend les Congolais des bouteilles de plastique usées. Et dans ces bouteilles de plastique, il y a tous les perturbateurs endocriniens. Donc, on va multiplier les cancers. Beaucoup de gens vont venir stériles. Et tout ça, vous ne connaissez pas. Comme s'il n'y a pas de médecins ni de scientifiques là-bas. Donc, on peut en citer. Il y a tellement de problèmes. Ce sont ajoutés, ajoutés, ajoutés. Mais sachons qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas oublier. Mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. C'est qu'il a ajouté, 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 ajouté. Donc, on ne sait plus comment se sentir. Puisqu'on n'est pas capable de prendre notre responsabilité. Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais, la proportion des indignes fonctionnaires était étudiée à 95%. Vous savez que dans un pays, comme disait la marée du soir, Henri de Monterland, il avait dit que dans un pays, il n'y a que deux parties. Ceux qui osent dire non et agir. Et ceux qui ne l'osent plus. Quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en normes considérables ceux qui l'osent, le pays est fouché. On voit là. Aujourd'hui, les proportions que je viens de citer déjà sont à 90%, 95%. Donc, c'est comme si on a laissé passer, on a abandonné notre pays. Et c'est dans les critères précités d'indignité que vous pouvez toujours revoir. Mesdames et messieurs, prenons le cas des jeunes. Ils sont aujourd'hui à 99% indignes. C'est leur avenir qui est en jeu et de leur pays aussi. Regardez, observez. Depuis la Corée du Sud, où les jeunes ont tenu pendant 5 mois, d'octobre jusqu'à février 2017, jusqu'à faire tomber la présidente qui avait fait des magouilles. Elle a été arrêtée par la suite et en prison pour 24 ans de prison. Les jeunes ont tenu. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. C'est génial. Ils ont même situé des logistiques comme on a eu au Corée du Sud. La logistique, il y a d'autres qui jouent au médecin, d'autres qui apportent la nourriture, ils font des stratégies, tout ça, jusqu'à faire tomber l'oppression ou la tyrannie, ou l'injustice. Vous voyez ça, ça c'est des jeunes. Vous avez vu ce qui se passe en Irak en ce moment, le Liban, ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan, le Chili, aujourd'hui la Guinée. C'est que les jeunes, partout dans le monde, les jeunes sont en mouvement pour transformer leur vie et leur pays aussi. Et n'oublions pas leur société. Chez nous, la jeunesse est calme et plat. Bien entendu que cette jeunesse est laissée sans éducation. Elle est aujourd'hui analphabétisée. L'ignorance règne. Comme j'ai tout dit que l'ignorance est la pire des souffrances. Et pourquoi ? Parce que là, c'est une jeunesse alcoolisée. L'alcool coule à flot. L'alcool est moins cher que l'eau potable. L'indicateur a investi considérablement dans l'alcoolisme pour la jeunesse. C'est un désastre et ils sont au courant, ils sont conscients. Une jeunesse entraînée et conditionnée à se soumettre aux églises de réveil qui sont des auxiliaires de la tyrannie. Ils sont entraînés et conditionnés à la prostitution politique et sociale. Alors qu'ils devaient s'affranchir de ces vieux-là qui ont échoué considérablement, qui ont des partis qui vont le jour parler de l'opposition. Nous, ils sont avec les tyrans, ils vous roulent. Ils sont en train de briser votre avenir au lieu de s'affranchir d'eux. Mais par le fait des émotions ou par l'appartenance tribale, ethnique ou aussi la condition sociale, on se coupe derrière ces vieux qui sont les collectifs des partis politiques de l'opposition. Donc ils sont en train de les rouler. Plus ceux du pouvoir, ils sont en train de détruire votre avenir. Mais quand on n'investit pas sur cette ressource qui s'appelle la jeunesse, il faut dire que le pays est fossé. Donc on est en train de détruire un pays en détruisant la jeunesse. C'est ce que ça se fait. Trouver quelque chose entre ceux qui ont encore un cerveau. Le cerveau n'est pas une charge, mais c'est une ressource. Demander à certaines personnes qui ont commencé à structurer la population, une partie de la jeunesse, ce n'est pas le nombre de tous les jeunes qui vont aller. Comme ils sont conditionnés à les émotions, au moment qu'une partie, une poignée des jeunes et des Congolais citoyens civils et militaires prennent les responsabilités, ils vont certainement venir par les faits d'entraînement. Donc, comment c'est déjà là ? Seule la lutte libère, mesdames, messieurs, peuple congolais. La proportion des dignes congolais face à la dictature de Sassou-Guesso est en fonction des diasporas congolaises aussi. Dans toutes les diasporas congolaises, et notamment celles d'Occident, libres et dignes, nous en résisterons, paradoxalement, près de 90% d'indignes au regard des critères d'indignité précités. Par exemple, ici en Occident européen, nous sommes plus de 300 000 Congolais. Très bien ! Mais quand on organise les manifestations et les appels à soutenir la résistance contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays pendant la dictature de Sassou-Guesso, jamais dans ces manifestations, meetings, appels et autres, on n'a jamais dépassé 1000 Congolais. Depuis 2012, déjà, j'ai pu observer sur la plage de Paris, en France, toujours moins de 300 Congolais répandent présents à la contestation contre la tyrannie. Alors qu'ici, en France, ce sont plus de 70 000, même 100 000. Alors, on retrouve toujours les mêmes, et pire encore, ces résistants et dignes, les fils du Congo, se font parfois insulter et trahis par la diasporie. Vous avez vu une folle qui est quelque part en Occident européen ici, et s'est réveillée le matin, elle prend la vidéo et insultait Ayatonga, son papa, sa famille, et par association, et n'arrêtez pas que de faire ça. Vous savez qu'un digne qui lutte pour la liberté ailleurs dans le monde, cette folle aurait pu continuer à faire ça, on aurait pu le trouver, mais pourquoi tu fais ça ? Mais non, parce que c'est le paradoxe. On a vu beaucoup de résistants être attaqués, humiliés et autres, par les mêmes Congolais. Alors qu'ici, l'Occident, que ce soit les Asiatiques ou Arabes, dit non, mais ce n'est pas possible. Les gens qui luttent pour notre liberté et dignité, on ne va pas les attaquer. Il faut les attaquer. Si on les trouve, il faut les faire casser, ces gens-là. Sans scrupules, sans émotions. Les gens qui luttent pour la liberté du peuple, même, ici en France, ils sont des pays où on a la liberté. Regardez si les conditions de vie sont les plus avancées au monde, mais tous les jours, ça bouge. On bouscule les régimes politiques, on bouscule les régimes politiques, on bouscule tout. Mais nous, au lieu de s'attaquer à Sassou Nguesso, ces gens-là ont pris comme fonds de commerce, comme plaisir, de venir s'attaquer à nous, à Yatonga, Bernard Pongui, Roland Itou, Alain Kippo, Elie, Curtis, Bernard Pongui, comme je l'ai dit, Donald Operator, et tout. Tous ces résistants qui luttent, qui essayent un peu de veiller la conscience des uns et des autres, c'est le paradoxe. Je vous lance un défi. Allez voir encore demain. Si un Congolais qui, à la libération, voudrait nous montrer que, oui, chaque fois qu'on va encore attaquer Yatonga ou Bernard Pongui, autre, notez ces gens-là, et nous, on va les attaquer. À ce moment-là, vous dites, oui, pendant la France, pendant l'occupation, il y a eu des cellules, il y avait des cellules où il y avait des formes comme ça qui attaquaient les résistants, et il y avait les contre-résistants qui allaient attaquer ces gens-là. Ils sont ici, en France, en Allemagne, partout, on les connaît. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous avons, par exemple, pu voir, par exemple, la manifestation contre le cinquième mandat de Bouteflika en Algérie. C'est-à-dire que la diaspora algérienne, ici en France, c'est plus d'un million d'Algériens. Mais quand ils ont fait l'appel à manifester contre le cinquième mandat de Bouteflika, qu'est-ce que vous avez vu ici en France, et notamment à Paris et à Marseille ? Plus de 300 000 Algériens dans la rue, c'est-à-dire plus de 30 % mobilisés. Et c'est récurrent. Dès qu'on lance une information, tout le monde est... C'est comme le sang qui s'occupe dans les veines. Eh bien, oui. Tu mets une injection intraveineuse par la veine jugulaire qui... Oui, là. Et aussitôt, bon ben... Au bout de quelques minutes, le produit est diffusé dans tous les corps. Les peuples libres, c'est comme ça. Dès qu'il y a l'information, tout est diffusé. Vous avez vu les Algériens ? Ils se sont mobilisés massivement pour ça. Mais nous, depuis déjà 2015, à nos jours, on a tué moins de 1 % des Congolais mobilisés de la diaspora. Et comme il est fort au pays... Parce qu'on est l'échantillon de nos mentalités, habitudes et comportements. Et voire des notes en topologie politique, sociale et culturelle, qui n'est pas bonne. C'est l'échantillon de la diaspora, c'est pas... Oui, c'est la même génétique qui est là. Mais sauf que nous avons ici des partenaires épigénétiques, c'est-à-dire l'éducation ici qui est différente. Parce qu'on voit les manifestations, on voit les gens libres, ils parlent librement. Et à ce moment-là... Mais est-ce que ça active l'expression de certains jeunes qui vous disent que vous êtes courageux ? Vous pouvez dire non, la liberté, la dignité, non. Je ne veux pas. Non, rien du tout. Ils sont là. Ils regardent les Blancs. Les autres manifestants, même dans les manifestations, des Blancs qui touchent même les conditions de vie de ces Noirs ou des Hauts-Africains ou des Congolais. Ils sont là, ils les regardent, comme des spectacles. Mesdames et Messieurs. Donc, des exemples comme ça, les Algériens, on peut les multiplier à d'autres diasporas d'Afrique et du reste du monde aussi, en France. On en voit. Dès qu'ils appellent, ils sont nombreux. Mais non. Mesdames et Messieurs. Donc, la liberté et la dignité d'un peuple, c'est d'abord dans le sang de ce peuple libre et digne, puis dans la tête. Et pourquoi? Parce que le sang, c'est déjà la génétique. Ce sont des prédispositions génétiques. On courage d'oser dire non et d'agir. Bon. Regardez, par exemple, dans la nature. Le sang, c'est le sang. Regarde dans la nature africaine. Vous voyez le combat entre les bœufs et les lions. Et les bœufs avec les zèbres ou les gnous. Quand les lions attaquent les gnous ou les zèbres, c'est comme des moutons, chacun son tour. Il regarde. Il a dit, il a tapé un. Bon ben, on regarde. À qui le tour? Or, les bœufs, quand les lions les attaquent, alors là, il peut y avoir la casse des deux côtés. Parce que c'est dans le sang. Le courage, c'est dans le sang. C'est une génétique. Donc, nous aussi, on est différents de nos bantous. Regardez, tous les bantous d'Afrique centrale sont différents des ouest-africains. Au niveau du courage, au niveau de ce qu'il faut le dire. Ou différents des zoulous qui ont combattu l'apartheid. Ce n'est pas les... Ce que ça souffre, là, c'est zéro. Ce que les sud-africains, les zoulous ont combattu l'apartheid. C'était pire que ça. Ils se sont sacrifiés. Ce n'est pas la même génétique. Mesdames et messieurs. Peuples congolais. Il faut se dire que la liberté et la dignité d'un peuple, c'est enfin dans la tête. Parce que c'est la transmission intergénérationnelle de certaines valeurs. Les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, de certaines traditions culturelles, sociétés et civilisations. Oui, dans ces cultures, sociétés et civilisations, on n'acceptent pas d'être des lâches, de traiter des lâches, ou des traîtres ou des dignes. Allez-vous comporter comme un lâche, un peureux, un traître ou un indigne. Sur le monde arabe, vous verrez. Allez-y. Allez-y aussi en Asie. Vous êtes lâches, traîtres et autres. Mais nous, c'est encourager. Ici, on dit qu'on ne lâche rien. Mais vous savez que ces peuples libres et dignes, dans la tête et dans le sang, ils n'ont jamais lâché. Il arrive une situation d'injustice ou d'oppression, et voire de barbarie. Le peuple libre et digne, dans la tête et dans le sang, se sont toujours indignés. C'est naturel. Puis, se sont suturés et organisé leur lutte. Ils ont enfin agi collectivement pour mettre hors d'état de vie l'injustice. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit du courage. et d'adaptation en permanence. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Or, chez nous, congolais, on dit tika, tika papa, tika, tika. Donc, on vous entraîne, on vous conditionne à la soumission. Même devant les supportables ou les tolérable. Tika, tika ba 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 ba, tika, 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 tika. Donc, quelqu'un qui est malin, il sait qu'ils vont teler les gens pour aller dire les colporteurs de tika, tika, tika. Laisse tomber. Et c'est bon. Il peut vous rouler, il peut vous massacrer, comme ça se le fait. Tika, tika ba 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 ba, tika, 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 tika. Vous croyez que ce que ça se fait là, si c'était des arabes, tu vas dire tika, tika. Même celui qui s'est dit tika, il est déjà cogné. On va le taper. Si tu veux tika, repars pour toi. Laisse moi faire agir. C'est comme ça ici. En occident, c'est les arabes et asiatiques. Non. Tika, tika, tika. Tika. Allez. Portez-le un coup pour comme ça et au moins... Voilà. Attends. Vous êtes entre la vie et la mort. C'est une question de vie et de mort. Un pays qui est en train d'être focassé. Il vous dit non tika, tika. Vous vous encouragez. Vous êtes des colporteurs de la peur. Ok. Ici en occident, vous avez vu ça? Vous avez vu les manifestations ici? En occident? Vous avez vu en Asie? Et partout? Tika, tika, tika? Non. C'est une culture émotionnelle qui est néfaste pour l'esprit même de la contestation et de la liberté et de la dignité. Pour nous. C'est un problème. Tika, tika, papa, papa. Tika. Mais lui, il veut me tuer. Mais pourquoi moi, si je me bats et pourquoi je ne vais pas le tuer aussi? C'est ça. Donc pourquoi vous... C'est ça ici qu'on dit ici. S'il veut me tuer, moi. Moi, je me bats. Si je réussis, je le tue aussi. Puisqu'il veut me tuer. C'est un combat des autres. Donc, il faut comprendre ça. Ici, c'est un état d'esprit. On ne lâche pas. Mais lui, il sait que... Ah tiens. Si le gars-là réussit, il peut me tuer. Ah non. Je laisse tomber. Je ne veux pas chercher. Voilà. Il laisse là et on trouve des solutions. Mais nous, quand il y a le déséquilibre du comportement. Tika, tika, tika. Et vous voyez les résultats. S'assoyez là à cause de ça. Mesdames et messieurs. Peuples congolais. Pourquoi la dignité des Congolais est totale pendant la dictature de Sassou Nguesso ? Historiquement, et depuis 1970 déjà, jusqu'à nos jours, Denis Sassou Nguesso a minutieusement sélectionné, puis éliminé méthodiquement les cadres civils, politiques et militaires qui, à ses yeux, pouvaient menacer son régime tyrannique, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu, criminogène et voie d'appropriation de l'État congolais et donc du bien commun, comme sa propriété privée. Depuis ces années-là, il s'est entouré que des moutons, c'est-à-dire des cadres civils, politiques et militaires plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés et, pire encore, ils ne sont pas courageux. Des lâches heureux, des indignes heureux, des peureux heureux, des touillards. Donc, avec Sassou Nguesso, quand vous venez là, tous ces gens qui ont travaillé autour de nouveau pays, ils regardaient que celui-là est intelligent et courageux, éliminé. Celui-là est intelligent, mais pas courageux. Il le prend pour lui servir. Après, il élimine parce qu'il est intelligent. Celui-là est bête et courageux. Il l'utilise pour aller faire les coups tordés, coups bas contre les autres. Après, il l'élimine. Et donc, suturellement, il a déjà toujours fait ça depuis des années. Et vous êtes là, en train d'encaisser. Et sans souvent se rendre compte qu'avec Sassou, on ne vient pas servir le pays. On ne vient que le servir. La situation est là. On le voit. Pays émergeant avant 2025. Regarde, dans six ans, nous allons être pays submergés, même avant 2021. Chacun. Mais Sassou a su, tout ce monde-là, il a su comment vous utiliser. Donc, il y a toutes les officines qui savent qui est intelligent, qui n'est pas intelligent, qui est bête, qui est courageux, qui est ceci. Donc, il a toujours travaillé. Chaque fois qu'il y a un courageux, un intelligent, depuis les Kinganga, en passant par les Jawara, et tout ce monde-là, les Pyongas, et tous les monde-là qui sont tombés. Pyongas n'était pas plus ou moins intelligent, mais il était courageux. Les Jawara, les Kinganga, ils les a éliminés. Passant par tous les autres, les Katali et tout, ils continuent. Au niveau politique, intellectuel, comme ça. Donc, ils savent qui est qui dans ce pays, qui doit rester en vie et celui qui doit être éliminé. Et vous êtes là par effet de train de vie, de rangs sociaux. Vous êtes là où vous rentrez dans les nuages. Et voilà, ministre, directeur, autre. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une guerre secrète contre le peuple, contre la nation, située et organisée par Sassou Guesson depuis la nuit des temps, mesdames et messieurs. Et pourquoi la dignité des Congolais était totale pendant la dictature de Sassou Guesson ? Deuxièmement, il faut dire que Sassou Guesson pratiquent les dix stratégies de la manipulation des masses, de Schwab, Noam Soumeski. Vous le connaissez ? Parmi les dix stratégies, je vais vous expliquer ce que Sassou Guesson utilise contre les Congolais. Un, la première stratégie. La stratégie de la distraction. Sassou Guesson a cherché toujours à faire les distractions. Tout ce que vous connaissez de distractions, forums, ateliers, événements, des trucs comme ça inutiles. Que ce soit les dialogues, que ce soit la distraction totale. Deuxièmement, Sassou Guesson a toujours créé des problèmes qu'il a lui-même résolus. Donc, il crée lui-même des problèmes, il résolue lui-même. Comme les problèmes qu'il crée sont mauvais, donc les solutions sont aussi mauvaises. Donc, trois, Sassou Guesson préfère faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. D'où la prolifération des églises de réveil et de tout ce qui est émotionnel au pays. Quatre, Sassou Guesson a remplacé la révolte par la culpabilité. Vous avez par exemple, on peut voir partout. On ne peut plus se révolter, on n'est que dans la culpabilité. Et donc, cinq, c'est la stratégie de la dégradation. Vous savez qu'il a tout dégradé le pays. Tout est bordel et tout est nommé. Pourquoi ? Parce que quand tout est en bas, pour avoir un semblant de ronde sociale ou de train de vie, il faut aller se courber derrière lui. Six, c'est la stratégie du différé. Différé, il laisse, on va voir ça après. Il laisse pourrir les choses, quoi. Et sept, Sassou Guesson a toujours adressé toujours aux Congolais comme s'il s'adressait à des enfants de bas âge. Et huit, Sassou Guesson a toujours maintenu les Congolais dans l'ignorance et la bêtise. Et ça marche. Neuf, Sassou Guesson a toujours encouragé les Congolais à se complaire dans la médiocité. Dix, Sassou Guesson connaît les Congolais mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Dix, vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. Et pourquoi l'indignité des Congolais était totale pendant la dictature de Sassou Guesson ? Trois, il faut se dire que Sassou Guesson a entraîné et conditionné les Congolais aux opérations de la division et de la soustraction des talents et des bonnes volontés. Sassou ne connaît pas les opérations d'addition et de multiplication des bonnes volontés et des talents. Non. S'il y a d'addition et multiplication des bonnes talents, c'est seulement ceux qui viennent le servir. Ceux qui viennent le servir, les pays, non, 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 c'est interdit. Donc, il a toujours souffert seulement des opérations de division et de soustraction des talents. Par exemple, les familles, les tribus, les ethnies et même la géopolitique nord-sud, on voit que la division est nette et claire. Et les tribalistes, ils règnent en maîtres. Et donc, la méfiance et la défiance entre Congolais est nette. Donc, c'est malin et diabolique à la fois. Donc, c'est l'art de diviser pour régner. Quand vous êtes en méfiance et en défiance entre vous, on se méfie, on s'évite entre nous. Et à l'école porteur de la division, de la peur et autre mélange. C'est malin et diabolique à la fois. Mesdames et Messieurs, quant à la soustraction des talents et des bonnes volontés, Sassoum Gesso a toujours agi par élimination et assassinat. Denis Sassoum Gesso a toujours agi par dédoublement, criminogène. Il est toujours passé, soit par vos enfants, par votre femme ou votre mari, ou par les membres de la famille, par les amis, des collègues du travail et tout compagnie, pour chercher à vous éliminer. C'est dangereux, ce monsieur-là. Mesdames et Messieurs, pourquoi l'indignité des Congolais dans la dictature de Sassoum Gesso était totale? Quatrièmement, vous savez que les moyens colossaux de l'Etat ou de tout ce que Sassoum Gesso dispose de manière injuste, illégale et illégitime et qu'il en abuse d'ailleurs contre les Congolais. Parmi ces moyens, il y a les moyens de renseignement. Sassoum Gesso, c'est tout de vous et de nous. Qui corrompt, qui humilié, qui emprisonné et qui assassiné? Il le sait. Par rapport à tout ce que je vous ai précité, parmi ces moyens colossaux de l'Etat dont il dispose de manière injuste, il y a la déministration judiciaire et pétrocière. Vous voyez le problème des prisonniers politiques. Ce sont des cas d'école. Parmi ces moyens colossaux de l'Etat dont il dispose de manière injuste, il y a la force publique et les armées. Déni Sassoum Gesso est le champion africain de l'insécurité des personnes et des biens en Afrique. Et notamment au Congo, il va faire la paix ailleurs, mais là, il n'est pas capable de faire la paix. On ne l'a même pas invité ici pour le sommet de la paix. C'est quoi ce genre de mur qui a fondé son régime, son modèle politique sur la paix? Alors, c'est la sacro-sainte paix, la paix des terres d'Inde et des Congolais. Tête-toi, sinon je te tue. C'est ça, la paix. Parmi les moyens colossaux de l'Etat dont il boussait l'éducateur, il y a les armées. On voit qu'il y a du terrorisme d'Etat quand une armée prend une partie de ses forces pour aller attaquer sa propre population. On l'a vu dans le pool en 2016. Mesdames et messieurs, parmi ces moyens colossaux de l'Etat, vous avez des comptes publics. Cela est bien sûr d'une privatisation des déniers publics. Il en abuse de ces déniers publics contre les intérêts des Congolais. Il faut se dire qu'avec ces moyens qu'il en abuse, au cinquième moyen, oui, c'est ça, il y a la diplomatie. Les moyens de lobbying pour ses propres intérêts contre les intérêts du peuple congolais. Il agit au niveau de la CEMAC, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'ONU. Et même, il a mis les syndicats des points de contrôle des Congolais, des résistants, qui vont dans certains pays africains pour aller les chercher à l'éliminer. Vous croyez que nous, les résistants ici, on va arriver dans n'importe quel pays africain aujourd'hui? Moi, je ne sais pas où. Il y a tout gars qui peut aller dans quel pays africain aujourd'hui? Bon, peut-être en Afrique anglophone, oui, peut-être. Au Kenya, je ne sais pas. Oui, au Kenya, peut-être. Ou en Afrique du Sud, peut-être. Oui, mais il y a des pays comme ça. Mais ils ne sont pas nombreux. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que les africains qui cherchent à développer la matière grise, les gens qui ont l'Afrique, ils sont réfugiés ailleurs. Et ils règnent en main pour diviser. Ils ont mis les points de contrôle là-bas pour aller éliminer. Et donc, vous imaginez. Mesdames et messieurs, peu problème. Enfin, après la chute inévitable d'un indicateur des licitations de l'USO, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, après le dictateur des licitations de l'USO, combien d'autres victimes? Je ne suis pas prophète, mais connaissant l'histoire de ce pays et au vu des dégâts que des licitations qui soient occasionnées dans ce pays et aux Congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires du nord au sud et l'est à l'ouest. Je pense qu'à sa chute inévitable et imminente, c'est près de 80% des membres de sa famille et de son clan, qui vont certainement subir les justices et l'oppression, comme l'ont fait aux autres. Pour info, le Congo, c'est un volcan, dormant, une bombe à rétardement. Ne soyons pas naïfs, les haines, les rancunes, les règlements des comptes en dormance. N'oublions pas, les comptes aussi historiquement traités vont d'ici peu s'exploser. Denis Sassou-Gessou n'a pas eu de monopole de faire ça. Et comme dans 97% des cas, la suite d'indicateurs apporte le chaos et il est sûr qu'ils vont avoir ce chaos, qui est déjà inévitable. Mesdames et Messieurs, on pourra s'attendre, un, à l'humiliation collective de sa famille, de son clan et des dignitaires. Deux, il faut se dire que nous pouvons vivre différentes formes d'apartheid, d'apartheid administratif, par exemple passeport, visa, interdiction d'accès à des postes de responsabilité dans toutes les administrations de l'État. Ça, c'est visible. Et je pense que pendant une trentaine d'années, on parle d'apartheid politique, économique, social et culturel, ce qui va arriver. Mesdames et Messieurs, Peu Pobolet, vous savez que un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ses derniers. Ses enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes, ce qu'on appelle le cycle de la violence. Mais il y a aussi le cycle de la tyrannie. Il est similaire à ce cycle de la violence. En effet, un dictateur qui brise un puits de mort, la vie de ses concitoyens apprend certainement la dictature à ses derniers. Un jour, l'un de ses concitoyens sera peut-être au pouvoir suprême. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Mais au vu de la situation, je suis sûr et certain que les premières victimes seront déjà les dictateurs lui-même, puis la famille, le clan et autres. C'est la réalité. C'est la colère dans l'opinion nationale. Et nous sommes là pour alerter et éveiller les consciences. On leur a envoyé des vidéos de rappels pour les alerter que vous êtes venus trouver ce pays. Il a existé avant vous. Vous n'êtes qu'une parenthèse. On ne détruit pas impénément un peuple comme ça parce qu'il est nombreux. Parce que dans la population, nous avons des sassou-guessos. Mais ces sassou-guessos-là vont certainement peut-être s'acharner contre les sassou-guessos, les clans et autres. Et comme on représente des peuples indignes, ils vont dire, ah oui, ils en ont mérité. Ils vont les regarder comme des guinous. Comme là, au ce moment-là, ils sont en train de détruire les vies, bliser ce pays. Et nous sommes en train de les regarder comme des guinous, des moutons et autres. Mais demain, dès qu'il est si peu, sassou-guessos va tomber. C'est sûr et certain. Tout est au rouge. Il ne tient plus que sur un fil. Il va tomber, il devait tomber. Évidemment, l'affaire du goulade. Mais c'est l'après. L'après qui est dangereux pour ces clans-là. Donc, j'allève les sassou-guessos. Beaucoup pourront peut-être fouiller à l'étranger. Mais tous ne vont pas fouiller. Mais avec ce peuple-là, regardez ce que vous avez fait là. Ça va être du caviar, du paix béni. Les attaquer les un à un. Entre le déclassement social. Entre la déministration judiciaire et pénitentiaire. Les coûteurs, les troubles. Il pourra arriver beaucoup de choses. Personne n'en parlera. Si quelqu'un est malin, il s'occupe du peuple. Et vous, ils sont fichés par les services du Congo. Et on va vous traiter dans l'ombre. Et c'est ça le danger. Parce que le peuple-là ne pourra pas réagir. Donc, vous avez entraîné et conditionné ce peuple-là vers l'indignité. Mais cette indignité, avant qu'on le répare, il va certainement se retourner contre vous. Puisqu'au moment où on va vous attaquer, il n'y aura personne. Ils vont dire, ah tiens, ils ont mérité. Avec ce qu'ils ont fait, voilà la réalité qui va arriver. Il y a des gens au queue de l'air lit. Et quand ils se rasent le matin, j'ai dit, ah tiens, s'assoir a fait ça. Ah, le peuple-là n'a pas réagi. Donc, c'est possible. Donc, si je peux attaquer, ah oui. Récupérons donc les moyens de l'État. Ah, les administrations, les armées, la police, le renseignement, les comptes publics et autres. Et oui, je suis Turano pour les... Oui, ce qu'il y a. Oui, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est le danger. Donc, le peuple a perdu, il n'a plus rien à perdre. C'est vous qui avez tout et vous avez tout à perdre. Parce qu'on vous envoie des lettres de rappel, des vidéos de rappel. Transformez-vous. Cherchez une solution pour qu'on rentre dans le consensus d'une transition consensuelle civilisée. On va mettre ça dans le cadre du droit, de la justice, des devoirs, des mémoires, du but de la condition humaine au Congo, de tout ce qu'on peut réparer notre pays, restaurer notre pays. Mais vous n'êtes plus au sens même de l'humanité. Vous êtes à la frontière entre le stade humanité et le stade animal. Donc, on ne peut plus vous raisonner. Donc, on va là tout droit dans une punition qui va revenir contre vous-même. Je vous informe que vous êtes finis. Parce que je suis la partie émergée, l'intellectuel qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais au cœur des enjeux, moi, ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance. Et donc, je vous informe que les Sassou et les Guesso, regardez bien ce que vous avez fait à ce peuple et qui est incapable de se battre pour sa propre condition sociale et humaine, injuste, intolérable, insupportable. Mais ce peuple ne va pas se battre pour vous. Il ne va pas se battre pour vous. Avec tout ce que vous avez occasionné comme un crime de sang et de génocide. Avec tout ce que vous avez occasionné comme un crime économique. Avec tout ce que vous avez occasionné comme un crime sociopolitique, l'humiliation et tout compagnie. Mais attends. Donc, je vous informe, peuple congolais, ne soyez pas naïfs. Écoutez cette vidéo et partagez-la. Et ça va éveiller votre conscience. Et vous allez faire des découpages pour vous, pour vous-même, pour alerter l'opinion nationale. Parce que seule la lutte libère. L'ignorance est la plus des sous-formes. Quant au Sassou et Guesso, je vous dis que sincèrement, c'est malheureux. Ce qui va arriver. Que ce soit du passeport que vous avez fait aux autres pour avoir un passeport. Ou pour mettre un visa pour vos enfants. Tiens, je vais aller voir. C'est fiché. Alors là, c'est la famille des gars. Là, non, non, pas de visa pour aller au Congo. Partout. Là, vous allez râler en France ou aux Etats-Unis. Rien du tout. Vous avez fait là. Donc, vous allez faire quoi? Il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver sur vous pendant des années. Donc, prenez votre responsabilité de comprendre les vidéos qu'on dit. Et pour ceux qui sont rentrés dans le stade inférieur du malgré, c'est votre problème. Mais nous sommes là pour alerter les uns et les autres. Parce que je prends vous comme des humains. C'est-à-dire que vous avez pu... Pour ceux qui ont forcié les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience. Et la transmission des valeurs, des libertés, dignité, justice et cas de vie et de compagnie. Vous êtes comme individu. On défend sa propre liberté et dignité. Et celle des autres aussi. En tant qu'individu, on devient citoyen. Citoyen, c'est qu'on a le droit et le devoir envers son peuple et sa nation. Et comme les citoyens font la composante du peuple, donc je suis l'un des maillons de la composante du peuple. Par conséquent, j'ai le droit et le devoir d'en parler au peuple et aussi au régime qui aujourd'hui a entraîné, conditionné ce pays-là vers le bas. Et pourquoi on est encore ? Et donc, la chute de sa soumission est inévitable. Elle va se passer. Je pense que ce qui ne se peut pas, ça sera une insurrection populaire. Et ça devait se faire. Et ça doit se faire. Et sa soumission, c'est fini. C'est le passé. Nous pensons déjà l'après. Et donc, les vidéos que nous faisons, c'est d'abord pour alerter, mais aussi penser l'après. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et partagez cette vidéo. Partagez, partagez, parce qu'elle va vous éveiller. Et votre conscience, tant du côté du pouvoir, que du côté du peuple. Mais j'attire encore la sonnette d'alerte au pouvoir, qui est, attention, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. C'est la règle d'or. Alors, vous savez que nous avons des revanchants, des renconniers, des barbares, des criminels, des civilisés, des consensus, tout ça. On ne sait pas les rapports de ces gens au moment que vous allez chuter. Est-ce que c'est les civilisés qui vont prendre le contrôle pour résoudre ça dans le droit ? Est-ce que c'est des revanchants ? Non, on ne sait pas. Mais comme c'est un peuple, on ne sait pas. Parce qu'il y a eu trop de casses. Vous avez fait trop de casses. Et sur ce plan, on ne pourra pas dire ce qui est dans la tête des uns et des autres. Donc, vous avez compris. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.